Bonjour tout le monde, je commencerai par remercier les organisateurs de cette grande activité. Cette colloque internationale qui réunit quasiment 40 pays, c'est pour moi un privilège de me retrouver parmi vous, et étant orateur, c'est une fierté, c'est une grande opportunité, un privilège comme je l'ai dit d'être amoureux. Voilà pourquoi je vous remercie. Les thèmes dont j'ai l'honneur de présenter tournent autour des contacts des langues et enseignements du français dans l'étrangère en Angola. En fait, il s'agit ici d'une réflexe, d'une recherche que j'ai mène depuis fort longtemps en Angola, là où je suis professeur de français langue étrangère dans une institution universitaire, donc l'Institut supérieur des sciences de l'éducation, depuis maintenant 8 ans. Et je mène des recherches sur les phénomènes des contacts des langues entre les français et les autres parlés locaux, et les incidences que ces contacts apportent dans l'enseignement du français. Comme vous savez, l'Angola, c'est un pays lusophone, colonisé par le Portugal, qui a aujourd'hui la langue portugaise comme langue officielle. Mais l'Angola a aussi connu une longue période de guerre civile, qui aujourd'hui est considérée comme la période la plus sangrante de l'histoire de ces pays et partant de ces guerres civiles et aussi des phénomènes liés aux représailles coloniales lors de la présence de Portugais, a fait que beaucoup d'Angolais trouvent réfugiés ailleurs. Donc aujourd'hui, en Angola, on a beaucoup de locuteurs de langue française, issus de pays qui sont voisins à l'Angola, et surtout la RDC, la République démocratique du Congo, qui est un des grands voisins de ces grands pays d'Apique australe. Et on a aussi le Congo-Brazzaville, qui partage une frontière avec une des provinces angolaires. Et voilà, ces contacts entre l'Angola et les deux pays voisins qui sont francophones font qu'il y a aujourd'hui en Angola beaucoup de locuteurs de français. Et même dans les systèmes d'enseignement-apprentissage, le français est aussi enseigné comme langue étrangère à côté de l'anglais. Mais avant même le processus de colonisation jusqu'à aujourd'hui, comme on le constate tous les jours, il y a des langues bantoues, des langues africaines, largement utilisées dans ces pays, qui n'ont pas été pliées malgré l'arrivée de l'européen, avec les langues des familles indo-européennes. Ces parlés locaux n'ont pas été pliées. Donc aujourd'hui, les français et l'anglais qui sont enseignés à l'école, dans nos écoles, sont en contact avec beaucoup d'autres langues des familles afro-angolaises. L'Angola, c'est un pays qui abrite en son sein une affaire de 40 langues. On parle aujourd'hui des chiffres allant de 39 à 44 langues locales. Ces langues locales sont en contact avec les français. Les portugais, qui est langue officielle, sont aussi en contact avec les français, dans les quotidiens, dans les systèmes éducatifs, dans les salles de classe. On constate tout ça. Et voilà, ces phénomènes de contact entre les français, les portugais et les langues locales, comme l'équipe Congo, par exemple, dans ma province natale, là où je suis présentement, font émerger deux phénomènes essentiels dans la pratique du français dans ces grands pays. On assiste aujourd'hui en Angola à une détermination pour la reconnaissance et la valorisation des langues angolaises. Une forte conscience identitaire à l'égard des langues au lendemain des guerres civiles qui ont sécoué ces pays. Aujourd'hui, l'Angola se veut un pays à la recherche de son identité, un pays à la recherche de valorisation, un pays à la recherche d'une conscience identitaire liée aux langues locales, aux langues qui ont existé avant l'arrivée des Européens, avec les Français, avec les Portugais. Et ces contacts, cette détermination pour retrouver une conscience identitaire, retrouver cette détermination pour la valorisation même des langues locales en Angola, est confrontée déjà à deux phénomènes essentiels. C'est le phénomène des métissages des langues afro-angolaises d'un côté et le phénomène des métissages des langues européennes de l'autre côté. Ce qui veut dire que le contact des langues entre les Portugais, qui est langue officielle, les Français et l'Anglais, qui sont les deux langues enseignées à l'école, et les langues locales, les langues bantou, les langues des familles koissanes, qui sont utilisées dans toutes les régions du pays, font qu'aujourd'hui, nous vivions une situation de métissage, d'abord les métissages de ces langues afro-angolaises, qui n'ont plus... Aujourd'hui, on ne peut même pas parler des piretés linguistiques quand on fait des analyses autour de ces langues. Ma langue maternelle, par exemple, l'Ekikongo, telle qu'il est parlé aujourd'hui, souffre l'influence des autres langues, les langues européennes. Et quand on parle français, on constate que dans les Français, il y a aussi l'influence des langues locales qui laissent des traces. Donc, on a un métissage qui va d'un côté et de l'autre côté. Donc, il y a les allers-retours entre les métissages des langues bantou et les métissages des langues européennes. Dans les quotidiens, par exemple, on trouve des structures linguistiques où les unités lexicales, les mots, les vocabulaires viennent des langues de l'Europe, les Français, par exemple. Mais l'inflexion grammaticale, les accords et tous les autres phénomènes des langues, les phénomènes des grammaires, trouvent leur inspiration dans les langues locales. Donc, aujourd'hui, on voit des Angolais qui parlent français, mais qui, du point de vue grammatical, sont plus penchés vers les langues de chez eux, dans les langues indigènes. Et en tant que professeur de français dans une institution universitaire, donc l'ICED, et ma connaissance aussi, ma connaissance des langues portugaises, ma connaissance des langues locales, me poussent à me poser un certain nombre de questions. Comment peut-on envisager les contacts entre les langues dans une perspective sociolinguistique et didactique fondée sur un modèle d'apprentissage attribuant un rôle décisif aux facteurs d'environnement ? Je me pose aussi la question de savoir quel est aujourd'hui l'état actuel des Français tel qu'il est parlé en Angola. Peut-on parler du français angolais ? Peut-on parler du français d'Angola ? Peut-on parler du français d'Angola ? Suite au phénomène que je viens de décrire, le phénomène des contacts des langues et toutes les incidences qu'il laisse dans les langues concernées par ces contacts. Donc voilà des questions autour desquelles j'émène des réflexions, des études depuis fort longtemps. Même quand j'étais en thèse à l'Université des Franches-Comtés, j'ai orienté ma réflexion sur ces questions. Et aujourd'hui, je me dis finalement la nature du français parlé dans la province de Ouij, surtout où je travaille personnellement. La nature du français parlé dans cette région chargée d'éléments linguistiques ici du croisement des quatre langues, deux langues bantoues, les Kikongo et les Lingala, qui est une langue venue du Congo, RTC, et les deux langues européennes, les portugais et les français, nous font croire à la formation d'une variété autonome du français. Il est peut-être tôt de dire qu'il y a une variété autonome, mais à l'allure où vont les choses, on a quand même le droit de se dire qu'il y a une nouvelle variété du français qui voit le jour en Angola et surtout dans ma province et dans les autres provinces qui font frontière avec les pays francophones, dont les Congo-Brazzaville et les Congo-Kinshasa. On trouve un français aujourd'hui hautement coloré avec de l'influence des langues bantoues et l'influence du portugais qui est langue officielle. Ce n'est pas les français qu'on trouve en métropole, ce n'est pas les français qu'on trouve dans les deux pays voisins, mais c'est un français qui aujourd'hui est propre à l'angolais. On trouve des mots portugais, on trouve des flexions phonético-phonologiques liées au Kikongo, au Lingala. Et voilà, ça m'a fait croire à l'avènement d'une variété qui, si elle n'est pas autonome aujourd'hui, pourra les devenir dans quelques années peut-être. Donc voilà, et en tant que professeur et à l'issue des recherches menées, j'ai quand même des suggestions, des perspectives que je laisse, que j'ai toujours partagées avec des amis. Aujourd'hui, en milliers plurilingues, on note, selon nos enquêtes, en milliers plurilingues, les apprenants se donnent plus à la pratique de leur langue maternelle en classe. L'expérience prouve que quand le professeur de français est là en classe, les apprenants, ils parlent français, ils discutent avec les profs en français, ils font des efforts, mais quand le prof n'est pas là, ils reprennent la pratique de leur langue maternelle. parfois, c'est les Kikongo, c'est les Kimbundu, c'est les Nganguera, c'est les Tchokwe et les autres langues. Il y a même des apprenants sur les portugais comme leur langue maternelle et à l'absence du prof, ils s'adonnent à la pratique de cette langue. Voilà pourquoi je me dis, est-ce qu'il n'est pas l'heure de prioriser une didactique du plurilinguisme, par exemple, dans nos classes, est-ce qu'il n'est pas l'heure d'enseigner le français avec une cohabitation, dans un système de cohabitation avec les autres langues bantou et les autres langues parlées par nos apprenants en classe? Quand je parle de la didactique du plurilinguisme, je vois une didactique qui va permettre aux apprenants, n'est-ce pas, de construire un répertoire linguistique dans lequel toutes les langues parlées seront imbriquées, toutes les langues parlées formeront, disons, un ensemble des compétences, c'est-à-dire les français à côté du portugais, à côté de Lingala, à côté de Kikongo, formeront ces langues une compétence linguistique que j'appelle d'ailleurs les CSR en parle largement, qui est la compétence plurilingue. donc c'est cette compétence qui semble pertinente dans nos classes. Et voilà. Et j'ai aussi une autre suggestion à l'endroit des collègues francophones, des collègues professeurs de français. Pendant les cours, l'accent doit être mis sur la communication dans son intégralité. Depuis longtemps dans ces pays, on a enseigné les français d'une façon à ne pas prioriser la communication. Comme nous avons beaucoup d'enseignants qui sont venus du Congo qui a les français comme langue seconde, alors qu'en Angola, les français sont enseignés comme langue étrangère, on a tendance, on est tenté d'imprimer en Angola toutes les méthodologies, toutes les techniques de classe appliquées au Congo RDC où on voit peut-être que la dimension communicative n'est pas toujours au centre des apprentissages. Voilà pourquoi je suggère que l'enseignement du français ait une dimension communicative pendant l'enseignement. On évitera alors des notions isolées. On a souvent vu des enseignants qui remplissent les tableaux avec la conjugaison des verbes à tous les temps verbaux. On voit des professeurs qui remplissent des tableaux avec un listing des prépositions, des pronoms, et les apprenants sont invités à avaler tout ça. Et on fait fi de tout ce qui est communicatif. Donc voilà, je suggère aussi que le communicatif soit une des priorités dans nos classes. Voilà, par ailleurs, il appartient aux enseignants de français de conjuguer aussi des efforts pour avoir une vie panoramique et globale de la psychologie des élèves apprenants. Connaître les besoins des apprenants, leurs faiblesses est un postulat qui ne peut que bonifier l'apprentissage étant donné que la situation d'enseignement et d'apprentissage est un lieu de brassage d'individus, de personnalités d'horizons diverses. En classe, on a les apprenants qui présentent plusieurs caractéristiques, qui viennent avec des profils divers, il appartient alors aux professeurs de faire des études, de chercher à connaître cette diversité qui caractérise les classes, connaître les besoins des apprenants au lieu de prêcher dans les déserts, faire valoir ces connaissances linguistiques sans toutefois tenir compte du profil des apprenants qui sont de l'autre côté. Les enseignants sont aussi invités à bien définir les objectifs de leur cours, ils doivent savoir pourquoi ils sont là, pourquoi ils doivent enseigner ceci et cela. Ils doivent aussi mettre la main sur les contenus, les contenus, les programmes. Aujourd'hui, on a inséré problème au niveau du programme de l'enseignement français. Quand vous regardez aujourd'hui les programmes tels qu'ils sont conçus, on s'est dit, finalement, c'est un programme trop grammaticalisé. L'accent est plus porté sur la grammaire. et voilà, je suggère aussi que les enseignants mettent la main sur les programmes, qu'ils sachent sélectionner les méthodes et les techniques à utiliser tout en tenant compte de la diversité linguistique, de la configuration linguistique du pays et de la dimension plurilingue que les apprenants apportent en classe quand ils viennent apprendre le français. Il faut qu'il y ait aussi une prise de conscience de l'importance du français comme langue étrangère en Angola. Les français, comme je l'ai dit, est la langue parlée par un de nos grands voisins, la RDC, qui est le plus grand voisin de l'Angola et c'est un pays qui est juste à côté. Donc, apprendre les français serait aussi une ouverture. Avant d'aller vers l'européen, c'est d'abord une ouverture vers nos propres voisins. Nous avons des grands voisins, les deux congos qui sont nos voisins. parler le français, apprendre le français à plusieurs enjeux sociaux, professionnels, économiques et tout ça. Là, il faut enseigner le français parce qu'elle constitue une entreprise essentielle et prioritaire pour l'Angola qui est un pays avec trois grandes provinces quasi francophones. La province de Ouiche, la province de Kabinda et la province des Aïbes. qui sont les trois grandes provinces à côté des pays francophones où l'on trouve un très grand nombre de locuteurs du français. Donc, investir dans l'enseignement et l'apprentissage du français serait aussi une façon de s'ouvrir vers l'autre. Donc, voilà, en guise des conclusions, les types de la langue française telles qu'elle se parle aujourd'hui en Angola révèlent qu'il n'existe pas une langue unitaire. Nous constatons aujourd'hui que toutes les langues sibi, les diversifications sous l'influence des facteurs fonctionnels, géographiques, chronologiques et socioprofessionnels. Les français pratiqués en Angola nous le démontrent clairement. Il est évident que les français courants en Angola est nourri des réalités socioculturelles angolaises avec des passerelles vers la réalité socioculturelle congolaise d'où reviennent plusieurs angolais à l'issue des guerres civiles qui ont sécoué les pays et aussi les phénomènes des représailles coloniales. Donc, face aux langues européennes telles que les français et les portugais et même l'anglais qui est enseigné en Angola, face à ces langues présentées comme pures et homogènes, les angolais et plus particulièrement ce qui constitue l'élite universitaire font vivre sur les terrains une langue métissée, une langue hétérogène à la fois très dialectale et très planétaire où les trouvailles et les retrouvailles les raccourcis les allusions les appropriations et les détournements en même temps que les sécous ou les harmonies phoniques accordances et discordances fission évoquent les mécanismes et les vies complexes d'un bouillon des cultures en laboratoire. Donc, les français, par exemple, comme je l'ai dit tout au long de ma communication, utiliser, pratiquer en Angola, enseigner en Angola avec les contacts et toutes ces langues que je viens de citer, les langues vendent toutes chez nous, font qu'il y ait aujourd'hui cette influence du point de vue fonctionnel, géographique, du point de vue chronologique même. Aujourd'hui, nous retrouvons un français hautement coloré qui reçoit l'influence de ces langues du point de vue phonético-phonologique, lexico-sémantique, du point de vue morphosyntaxique, qui, à mon sens, n'appauvrit pas la langue française. C'est juste une démonstration de créativité des Angolais. Les Angolais sont en train de réinventer cette langue, pas dans le sens de l'appauvrir, mais surtout dans le sens de l'enrichir. Voilà pourquoi nous prenons très au sérieux cette nouvelle variété qui voit le jour dans ces grands pays d'Afrique australe. Je vous remercie.